Bonjour et bienvenue dans les gros mots de l'écho ou comment comprendre le charabia des économistes et autres journalistes spécialisés. Le gros mot de la semaine est devenu une sorte de mantra en Europe, une formule magique à Bruxelles. Espagnols, portugais, grecs, français, italiens, tous sont appelés sans relâche à entamer des réformes structurelles. Alors réformes d'accord, mais structurelles. Magnéto Charles. On change tout. Mais à part ça, réformes structurelles, non, je ne vois pas, non. Réformer l'administration, réformer les finances, les impôts, pour moi c'est des réformes structurelles, ça. Les réformes qui se font depuis 20 ans, ça ne se passe rien. Réformes structurelles, c'est une réforme qui marche pour les 20 ans à venir. Imaginons, on est à la retraite à 65 ans, on le met à 70 ans, ça, ça serait une réforme structurelle, puisque dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on verra l'impact de cette réforme. Je comprends qu'il faut réformer structurellement un certain nombre de choses. C'est-à-dire que les structures de notre pays ne sont peut-être pas toutes adaptées à l'économie mondiale.